La paix du Christ, je suis Père Dreyfus et bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Aujourd'hui nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire A. L'Église nous propose les textes suivants pour notre méditation. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 55, le verset 10 au verset 11. La seconde lecture est tirée de la lettre de Saint Paul Apôtre au Romain au chapitre 8, le verset 18 jusqu'au verset 23. Et l'Évangile est tirée de Saint Matthieu au chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 23. L'Église continue de nous accompagner dans notre pèlerinage terrestre avec la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche, notamment la première lecture et l'Évangile, nous parle de l'efficacité de la parole de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Isaïe compare les bienfaits et l'efficacité de la parole de Dieu à l'action de la pluie ou de la neige qui tombe sur la terre pour l'humidifier. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondé et l'avoir fait germer, pour donner la sémence au sommeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que Dieu veut, sans avoir accompli sa mission. Tel est le propos que le prophète Isaïe adresse à ses concitoyens. Le prophète Isaïe s'adresse ici aux habitants de Jérusalem en exil. Ils sont déportés à Babylone. Il leur promet de la part de Dieu qu'ils vont très bientôt être libérés. Ils vont regagner leur terre. Mais pour croire à une telle promesse, à une libération attendue depuis si longtemps, il faut avoir confiance dans l'efficacité de la parole de Dieu. Nous savons tous l'importance de l'eau. Comme on le dit, l'eau, c'est la vie. Sans eau, la meilleure des terres est stérile. Avec l'eau, la plus modeste des terres donne du fruit. Grâce à cette pluie, le grain de blé jeté en terre par le sommeur devient du pain sous la table de celui qui doit manger. Comme la pluie, la parole de Dieu est nécessaire à la germination de nos vies. Comme la terre est abreuvée et fécondée par la pluie, ainsi la parole de Dieu abreuve, irrigue et désaltère notre vie pour que nous devenions féconds. C'est au cœur de cette réalité que nous pouvons aborder la parabole du sommeur qui nous est proposée dans l'évangile de ce jour. Nous connaissons bien cette parabole du sommeur, d'autant plus qu'elle fait partie des deux seules paraboles que Jésus prend le temps d'expliquer lui-même. L'autre parabole que Jésus explique, c'est celle du bon pasteur dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Je voudrais aujourd'hui que nous prétions plus l'attention sur le sommeur que sur les différentes qualités de terre. Le plus souvent, en écoutant cette parabole, nous nous focalisons sur les différentes terres. Dans la parabole du sommeur, grâce aux explications de Jésus, l'enseignement est clair. Selon la manière dont nous accueillons la parole de Dieu, nous sommes semblables à différentes terres qui reçoivent la graine jetée par le sommeur. Il faut le dire, aucune personne ne peut se reconnaître exclusivement dans l'une ou l'autre des échantillons de terre présentées dans cet évangile. Elles se trouvent plus ou moins dans chacune de nos vies. Car notre réception de la parole de Dieu varie selon les époques, les circonstances et selon ce que nous sommes. La parabole commence par cette phrase, je cite, « Le sommeur est sorti pour s'aimer. » Fin de citation. Le sommeur, c'est Dieu lui-même qui sème la parole. La parole de Dieu nous a été transmise par les prophètes. Et la parole ultime que Dieu nous a donnée est son Fils, le Verbe fait chair. Jésus est la parole de Dieu venu habiter parmi les hommes. Jésus dans cette parabole nous décrit la largesse et la générosité extraordinaire de ce sommeur qui est Dieu. Dieu n'est pas maladroit. Il est généreux. Il donne sans compter. Quand on aime, on ne calcule pas. Dieu ne fait pas le tri entre les hommes pour savoir lequel est capable d'accueillir sa parole. Car il croit que tous peuvent la recevoir. C'est pourquoi sa semence tombe partout, même là où il semble difficile qu'elle puisse germer. Pour Dieu, toute personne est comparable à une terre capable de recevoir sa parole et de produire du fruit. Car il ne cesse d'espérer en nous et en notre capacité à aimer. Dans cet évangile, tous les terrains, c'est-à-dire les personnes, sont concernées. Dieu veut que son amour atteigne toute l'humanité. Il souhaite que la bonne nouvelle soit répandue partout et pour tout le monde. En effet, les grains tombés sur le sol pireux ou étouffés par l'errance n'empêchent pas le semeur de continuer de s'aimer. Cela signifie que malgré notre faible capacité à accueillir sa parole, Dieu continue à répandre largement la grâce de son amour. Aujourd'hui, Dieu a encore quelque chose à nous dire. La véritable question est de savoir comment nous l'écoutons. Dans son exhortation apostolique et évangélique, le pape Paul VI dit ceci, je cite. Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Fin de citation. Évangélique. 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 Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. À la suite du Christ, nous sommes appelés à être des semeurs de la Bonne-Nouvelle aux hommes d'ajourd'hui. Être disciple missionnaire, c'est aller sur tous les terrains, vers les croyants, mais aussi les non-croyants et les mal-croyants. Il faut noter qu'évangéliser, ce n'est pas propager une doctrine, mais rendre présent, au milieu de la société et dans le cœur des personnes, la force humanisatrice et salvatrice de Jésus. Le plus important n'est pas ce que nous disons aux autres, mais la qualité évangélique que nous, chrétiens, pouvons rayonner pour attirer les autres au Christ. Car, comme le mentionne le pape François, je cite, « Évangéliser n'est pas faire du prosélytisme. L'Église ne grandit pas par le prosélytisme, mais par l'attraction, c'est-à-dire par le témoignage. » Fin de citation. Que le Seigneur nous aide. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en cliquant sur « S'abonner ». Que le Seigneur vous bénisse.